Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, on va faire ça, aujourd'hui on va tous se mettre ensemble, on va arrêter l'intérieur de la merde et d'aduler des connards comme Steve Jobs, qui n'ont rien inventé à la technologie et qui se font sucer la bite par tout le monde, on en a marre. La semaine dernière, on fêtait l'anniversaire de l'iPhone. Alors on fêtait l'anniversaire de l'iPhone, c'est un bien grand mot, pour un produit qui n'a rien révolutionné à la technologie, contrairement à tout ce que veulent nous faire croire tous ces enculés de Léo Duff et les autres médias là. Ça ressemble à une caricature, et pourtant c'est très proche de la réalité. Ah oui, certaines personnes vont être choquées par mon cadrage, j'en suis désolé. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. La lumière va être un peu changeante dans cette vidéo, parce qu'au final le soleil esquisse en bat un peu les couilles de ma vidéo, oui. Le 9 janvier 2017 marquait les 10 ans de l'iPhone, et oui déjà, et c'est forcément une date qui compte pour moi. En tant que fan d'Apple évidemment, mais au-delà de ça, en tant que fan de high-tech. Et je pensais naïvement que c'est une date que tous les passionnés de tech respectaient, car Apple ce jour-là a redéfini les bases du smartphone. Il suffit de regarder ce à quoi il ressemblait avant et après l'iPhone. Oui, car Apple n'a pas inventé le smartphone, ils existaient déjà avant, le tout premier étant le Simon d'IBM. Le plus proche en termes de fonctionnalité était alors le N95 de Nokia, sorti un an avant l'iPhone. Et c'est pour cette raison qu'Apple n'a jamais prétendu avoir inventé le smartphone, les mots de Steve Jobs étant « Aujourd'hui, nous allons le réinventer ». Ça me semblait clair pour tout le monde, il n'y a pas de débat à voir, ça ne demande pas beaucoup de connaissances ou même de réflexions pour affirmer qu'en effet, ils ont redéfini le smartphone, lui ont donné une toute autre dimension. Puis je suis allé sur Twitter. Sombre Twitter. Excité à l'idée de partager les souvenirs auxquels j'aurais aimé apporter plus d'attention à l'époque, je me suis finalement pris une vague de « ta gueule connard, Apple n'a rien inventé dans la gueule ». Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon public, j'ai un peu de tout, mais une grande majorité est composée de fans de technologie comme moi, enfin c'est ce que je croyais. J'ai été surpris et surtout terriblement triste de voir que de soi-disant fans de technologie renient l'histoire de leur propre passion au nom du bashing constant de la marque à la pomme. Je suis habitué à ce qu'on me dise qu'Apple n'innove pas et je le conçois totalement, car sur l'instant ce sont des choix qui se discutent et tout n'est qu'une question de point de vue. D'autant plus qu'il y a une nette différence d'innovation entre le Apple d'aujourd'hui et celui d'autrefois. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas révolutionner un marché tous les 10 ans et heureusement. Mais renier le fait que l'iPhone ait chamboulé le marché des smartphones de sa forme à la manière de l'utiliser, sans déconner ? Il suffit de lire les réactions de la presse et de ses lecteurs au lendemain de la présentation de l'iPhone en 2007 pour comprendre que cette conférence a tout changé. L'écran tactile est un cauchemar et aucun écran ne dépassera le confort d'un clavier. Des boutons tactiles, mauvaise idée, cela ne marchera jamais. Ce clavier virtuel sera aussi pratique pour taper des mails qu'un téléphone à 4 ans, ne soyez pas surpris quand vous entendrez les regrets des clients d'iPhone qui ont jeté leur Blackberry qui se retrouvent à prendre des heures pour taper leur mail. Il n'y a aucune chance que l'iPhone ait un jour une part de marché significative. Merci Steve Balmer. Je trouve que pour un smartphone qui n'aurait rien apporté, voire même rien changé, les gens semblaient pourtant très réactifs, voire irrités par cette annonce sans importance. Et ce pour une très bonne raison, l'iPhone prônait un smartphone quasi exclusivement tactile. Ils sont arrivés, non pas avec que des nouvelles inventions, mais avec l'idée de les mixer pour en faire quelque chose de mieux. Apple n'est donc pas le premier à avoir mis un écran tactile sur un smartphone. En revanche, ils ont l'idée de le développer au maximum pour qu'ils prennent une toute nouvelle forme afin qu'ils remplacent même le clavier physique. Et comme on a pu le voir avec la réaction des gens, ça a choqué. Il était alors complètement fou de se passer de clavier physique, de lecteur DVD ou encore de port jack ou port USB aujourd'hui. Inutile de vous préciser qu'aujourd'hui les téléphones à clavier physique n'ont pas disparu mais occupent une part de marché dérisoire. Gardez bien à l'esprit que plus une décision d'Apple est controversée, meilleur présage il est. Étonnamment, dans cette vidéo, je ne me suis pas énervé. Je crois qu'il y a une raison à cela, c'est que ce sujet m'attriste plus qu'il ne m'énerve. Je voulais simplement rendre hommage malgré le fait qu'il porte une pomme maléfique au sommet de son art à un objet matériel qui a changé l'histoire de celui que tu utilises plusieurs heures par jour, j'en suis certain. Il arrive assez souvent comme des finis comme un défenseur d'Apple, ce qui à ce moment-là est utilisé comme un terme péjoratif auquel je répondrais simplement qu'à partir du moment où quelqu'un ou quelque chose est défendu, c'est peut-être parce qu'il en a besoin. Je crois que cette marque, qui était au début une marque dont je respecte l'histoire, c'est finalement de se transformer en un amour impossible, voyant l'acharnement qu'on lui déserve injustement, tel le scientifique qu'on brûlait autrefois car il pensait que la Terre était ronde. Amoureux de la marginalité, du talent, de la beauté, de la pensée, sachez que plus Apple sera souillée, plus je l'aimerais. Je t'ai dans cette vidéo, je l'espère, montré à quel point tu t'es trompé, alors rends à César ce qui appartient à César, c'était les Hauts-D'Oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada